Merci Jean-Claude, je vais m'attendre à Jean-Patrick Abelson qui va nous parler de si l'argent ne compte plus qu'aussi, en quoi compter, quoi et comment. Alors tout d'abord de mon présentation de Jean-Patrick Abelson. Donc après avoir travaillé une trentaine d'années dans la responsabilité, Jean-Patrick a basculé dans l'accompagnement du projet de l'économie sociale et solidaire. Il travaille actuellement dans le mouvement Emmaüs et il est co-auteur notamment d'un ouvrage « Désobéir à l'argent » aux éditions de passagers clandestins et publiées en 2011. Jean-Patrick, c'est à vous. Merci. Bonjour. Bien, la première fois que je me suis posé la question, la première fois que je me suis posé la question de la suppression de la monnaie, j'ai essayé de le formuler. La formulation, elle est sympathique, je vais vous la dire et puis on va simplifier et puis on va essayer de s'interrogir à partir de ça. Je l'avais formulé comme ça, j'ai dit « Nous, c'est mieux que de dire moi tout seul dans mon ouvrage, ça fait bien quand on intervient en public. » Donc nous faisons l'hypothèse que la suppression partielle ou totale de la monnaie doit être réalisée pour les notifs mêmes qui ont prévalu la sienne invention, le besoin de facilitation sinon d'accroissement des échanges, puisqu'elle est venu un frein à l'accessibilité sinon à la circulation des biens et des services. Je me suis relu plusieurs fois, j'étais rachement comme moi, quand j'ai dit ça la première fois en venir, j'ai dit « C'est le nom, c'est le nom ». Maintenant, simplifier, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit « La suppression de la monnaie doit être réalisée, j'ai pas dit. » De vrai, j'ai dit « Doit » dans la forme impérative d'un fourrageur de l'art, etc. Pour le motif même qui a prévalu à son invention la facilitation des échanges. Donc, belle ambition, belle impérative, j'en fais quoi, je fais quoi. Ah, je continue à faire des belles phrases, ça me semblait un petit peu difficile. Alors, de là où je suis, avec la connaissance du monde que j'ai, des techniques distonibles, je me suis dit que je pouvais peut-être concevoir quelques outils qui permettent de ne pas être dans la contation, dans l'IACA, dans le Faucon, et avec une désabuction, vous m'excuserez, mais pour les progrès de le grand soi. Je me suis dit « Bon, on peut-être accrocher des dimensions réalistes à la proposition d'un peu de la monnaie. Je ne me place pas dans une projection futuriste où l'avancée des techniques résoudrait tout. Je me dis simplement que je peux faire des propositions avec ce qui existe, avec ce que ce système monétaire a mis en œuvre pour lui-même. Je propose donc de voir procéder par transition ou par culture. Il ne m'appartient pas de décider du choix, mais je peux rendre ce choix possible. J'utiliserai, dans ce que je vais dire, le mot « échange », mais il n'est pas approprié. Je n'en ai pas le mot « échange », j'ai très chargé. Si on est agriculture, on est un artiste, on dit « valeur d'usage », « valeur d'échange », on sent qu'on est sur l'élément de profit, donc si on continue à utiliser « échange », elle peut faire un petit peu mal. Je me questionne sur la raduité et les monnaies sociales. C'est des approches que je partage, sauf que ce n'est pas mon propos. Alors, je vais le prendre sur différents plans. Je ne vais pas être trop long, je pense, parce qu'il y a une grande pile de papier. Je vais faire le tri et vous donner quelques éléments qui permettront d'ouvrir un petit peu les imaginaires. Et en fait, des imaginaires qui sont très proches, des choses qu'on est quasiment sous la main. Et on va dire « tiens, on va peut-être faire un petit peu autrement, ça vous reprend ». Voilà. Donc, je vais l'aborder sur deux, trois plans. Le premier plan, c'est en tant que consommateur, comment je pourrais voir peut-être le monde autrement, ma position autrement, et voilà, une autre position qui est celle de mon métier, qui est celle de quelqu'un qui a fait de la comptabilité, et je vais vous expliquer pourquoi, à mon avis, il faut continuer à comptabilité, mais comment compter autrement qu'avec de la mienne. Et puis après, je vous dirai, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser dans l'existant pour mettre en œuvre ces manières de compter différemment ? J'essaierai de terminer sur quelques références que j'avais là. Si j'arrive, j'essaierai de lisser un petit truc de ravement à la fin. Voilà. La première approche, c'est par rapport aux consommateurs. Gris-pavière, OGM, gris-alimentaire mondial, dont une montée en puissance de l'heure nouvelle, offre une remise en cause de la relation de confiance entre les consommateurs et les différents acteurs de la filière alimentaire. Mais aussi tous les acteurs indirects. Enfin, on pense à la filière alimentaire, on va penser à l'heure producteur, le studio distributeur, puis la filière indirecte, l'institution publique, élu, l'association de consommateurs et l'élu. Dans ce coup, on est face à un truc, mais on a manqué d'un fonds territorial. Alors, il n'y a pas que le domaine alimentaire qui est un peu questionné. On a besoin d'un contenu, d'un manque d'informations, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait plus d'informations pour que les gens aient des choix par rapport au monde et les enfants. Quand on dit consommer un petit peu autrement, quand vous gardez le temps qu'il faut pour que sur une étiquette, il y ait un produit qui est manufacturé, il y ait des éléments complémentaires, on se bat, il y ait des E, machin, un truc en plus, parce que franchement, ce E là, au début, c'est 10 ans qu'il va, mais est-ce que, en plus, tout ce qu'on voudrait mettre sur l'étiquette, on n'arrivera à mettre sur l'étiquette ? On va avoir des étiquettes comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faudrait procéder autrement. La proposition sur cette approche-là, c'est de dire que, comme on l'a fait de manière assez ouverte et libre, avec quelque chose comme l'équité, on pourrait imaginer une base de données, qui est usologique, qui est sur les usages qui sont faits de l'ensemble des matières qui composent un produit, de l'ensemble des prestations, de la main d'oeuvre qu'il a fallu, des conditions qu'il a fallu pour construire un produit, se dire, tout ça, on est sans doute mondialement, en tant que citoyen, en capacité de le construire, et que ça soit accessible à tous. Le construire, de chacun le connaître, je suis dans une usine, je sais qu'on met la main du large, cet élément de processus de production, je viens charger, comme dans le dit le gars, je peux donner de la connaissance de la part de lui, dans une base de données muséologiques, je pourrais avoir énormément de bruit, qui prendraient autre chose que l'aspect commercial, marketé, d'un produit avec un nom, et un... D'accord ? Je peux l'assurer, c'est ça ? Non. Yaka. Mais le yaka, avec, finalement, ça ne paraît pas si compliqué que ça, on a pu le faire sur des choses de l'ordre du vocabulaire, du dictionnaire, de la connaissance, de façon multipodiale, le fait sur autre chose, sachant que c'est des choses qui existent déjà, dans l'industrie pharmaceutique, par exemple, il y a une énorme bible qui référence à la fois tous les produits et tous leurs composants. Et ça, si c'était rendu disponible, ça permettrait de... Est-ce que je propose que les citoyens puissent y enlever une base de données qui servira à tous ? Je vais mettre ça du côté. On y reviendra après, parce que tous ces éléments-là, c'est des éléments d'information, peuvent nous permettre, parce que j'ai essayé de dire, de voir un produit de consommation autrement qu'avec un nom et un prix. Alors, la suite, c'est essayer de vous dire pourquoi, à mon avis, il faut continuer à compter et pourquoi compter, c'est en fait pas un matériel. En fait, si on regarde ce que c'est que l'écriture, l'écriture, cette approche mixte, qui est née de la combinaison du langage et de l'image. Dans cette combinaison, le médium déterminant, c'est pas le langage, c'est l'image. L'évite, les premières écritures humaines sont antérieures au système idéographique si nous convenons que les premières peintures préhistoriques constituent sans doute les premières pictures astro-mécritiques. Alors, on pourrait considérer que l'apparition de cette imagerie du monde réel sur les parois des droits préhistoriques serait une manifestation la plus anciennement attestée à la fois d'une manière de penser le rapport de l'homme au monde du visible et du invisible par le fait d'en donner une représentation et donc une mesure. C'est une position, en fait, c'est un peu discutable, mais quand un préhistorique décide de trois bisons, c'est un peu faux. C'est le noir qui s'en parle peut-être la première écriture comptable au monde. Mais celui des saints, ce n'est pas le chiffre. C'est quelque chose qui n'est pas de la mignonnelle encore. D'accord ? En inventant plus tard les premières récrastations de l'écriture servaient donc à compter et assuraient donc dans tous les sens du terme de compter. Calculer, calculer et mesurer, mais aussi tenir compte, estimer, croire, avoir espoir et confiance, projeter. Car sinon, on n'a pas de distinction entre les savoirs, l'avoir et l'être dans la première manifestation du fait de compter. En inventant plus tard la transcription de la parole par des voyelles et des consonnes, les grecs ont très profondément transformé l'écriture graphique en la codant. L'écriture, alors, ne reproduit pas la parole, mais l'art visible, puisque écrire consiste désormais à additionner mentalement les symphonies. En fait, ils partent le temps à côté de leur construction. Autre point, il se trouve que compter, c-o-n-t-e-r, et c-o-n-t-t-r, on la met ration. Comter, calculer, c'est raconter. Donc, quand on enferme l'idée de compter et d'essayer de raconter les choses dans le chiffre, on a un imaginaire qui se réduit. Je vais changer de pied. et je me posais des questions sur comment, par exemple, compter autrement. On avait entendu que je parlais de base de l'immunologie. Donc, finalement, les produits échangés pourraient être autre chose que des prix, mais pourraient être, finalement, ce qu'ils sont par nature, ce qu'ils constituent comme ressources, comment ils ont été fabriqués. et, en fait, si je supprime la manœuvre, oui, je fais comment. Et, dans le métro, un monsieur monte dans le métro et voilà comment il se présente. Réel. Et là, c'est plus ça envoie la difficulté. Eh bien, c'est simple. Un homme monte dans la rame, il n'a pas d'âge, il n'est pas vieux. Mesdames, Messieurs, je vous prie de m'excuser et de vous déranger, mais j'ai besoin de votre soutien pour manger et me loger et rester propre. Je vous propose un petit poème, un recueil de poèmes de grands auteurs que j'ai moi-même sélectionnés. Je vous propose de vous céder un fastitule où on qui veut un. Un homme, un billet, une pièce, un petit peu repas ou un sourire. Merci, Messieurs-là. Il se passe quoi dans ce qu'a dit ce monsieur ? Il ne dit pas j'ai besoin de fric, sauf quand il dit ah non, il est sur une pièce, un billet, etc. Il est sur un. Il précise bien, je veux un. Donnez-moi quelque chose. on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'échange qui n'est pas monétaire, qui n'est pas sur du bien comme ça, matériel. Il veut bien un sourire aussi. Il ramène tout à un, à l'unité. Pour lui, tout se vaut parce que tout ce qui sera donné aura valeur d'usage et répondra à un besoin. C'est pas la quantité, c'est pas etc. Et à partir de là, je me suis dit en fait, en compta, on pourrait raisonner sur le fait, si on abandonne la valeur de l'éternité, de rentrer les choses pour ce qu'elles sont. C'est ce que je disais tout à l'heure à partir de la base de données usologiques. En fait, de se dire bon, il peut y avoir la bonne aide, il peut y avoir une autre manière de considérer les échanges qui ont eu. Petit changement de perspective. La piste des monnaies sociales pour moi pour une marchandisation de tout pour donner à tous les moyens de l'argent et donc les moyens d'échange. La piste des monnaies sociales c'est l'ouverture à la marchandisation du coup de main aux voisins de l'aide à la personne marginale, de l'aide de la famille. C'est la marchandisation d'une partie non encore marginale de l'espace domestique et de l'aide. La piste des indicateurs ne s'institue pas en nouvelle manière de dire autrement que par la monnaie, mais donne des informations en annexe. Il s'agit même le plus souvent de choses qui sont construites en externe des entreprises. On a de plus en plus de systèmes de notation extérieures. On a des belles agences internationales alternatives ou pas d'ailleurs. Mais le truc c'est toujours de regarder avec des systèmes de notation au lieu de dire le nombre de A. On va porter un regard éthique avec un prisme de valeur morale. Ferré-Dizel n'oubliez jamais que ce qu'il y a dans le bon vent dans la morale de Métard de Jean-Bruns c'est que c'est toujours la morale des autres. Ici c'est plus souvent la morale de nos cercles d'expérience. Même si les expériences sont faits donner à des populations directement concernées par les objets soumis à leur notation. Ce sont toujours des systèmes mis en opposition ou qui sont détournés pour figurer en index le document où ce qui compte pour tout le monde c'est finalement l'expression de l'éthique. Ça reste l'expression de l'éthique. C'est du bruit moins chimique. Je l'avoue. Même avec le genre en bleu et tout. Je crois que le mot qu'il puisse c'est la piste du tout compter mais pas tout transformer en équivalent de l'éthique. si on se dit qu'on peut rendre possible les transactions et les échanges autrement, c'est considérer qu'on pourrait se dire qu'il faudrait regarder ce que toutes les personnes peuvent apporter au sens large. Personne physique comme personne morale, être humain et entité juridique entre autres institutions et organisations. on peut sortir d'une vision monétaire de notre rapport aux choses. Si on fait une proposition d'échange sans monnaie, il ne s'agit pas de faire une proposition dans laquelle les marchandistes s'échangeraient directement avec les autres marchandistes. Le reproche souvent qui est fait comme on dit suppression et abolition de la monnaie c'est de dire que vous allez revenir au troc comme on nous dit donc c'est quand même partie de ce moment que l'on dit à tous nos camarades du croissant quand on est balancé je crois on vient à montaguer la bougie ouais j'ai effectivement une propension une envie de revenir en un camarade ça sent c'est pas très sérieux en fait je disais le terme d'échange n'est pas approprié parce que dans l'échange effectivement on a une contrepartie immédiate si on aborde même le troc dit multilatéral on sent bien qu'on est en train de se dire tiens ça c'est contre ça ça c'est contre ça on n'en sort jamais parce que dès qu'on est sur des trucs comme ça on reste sur des niveaux de valeur de hiérarchie et combien combien ça on sent qu'est-ce que avec des limites avec des échelles c'est à Paris ça c'est plus long à produire donc j'y ai passé plus de temps donc et celui qui s'échit pour produire la même chose que moi qui a passé trois jours à faire quelque chose et moi j'en ai trois quarts d'heure d'un pic pour lui il va vraiment perdre sa vie à la gagner ça n'a pas de sens donc la seule solution c'est de passer à quelque chose qui est en fait une civilisation de l'accès on change complètement la bonne et on dit en gros c'est pas les mots il faudra trouver les mots ensemble mais en gros on met au cour commun mettre au cour commun ça veut dire que tout le monde met ce qu'il veut ce qu'il veut et que tout le monde peut tirer en fonction de ses besoins pas besoin de moi-même pas besoin de se poser la question de est-ce que c'est équilibré ou pas entre moi et vous si si j'ai des besoins qui sont supérieurs à celui de mon voisin bah peut-être qu'effectivement physiquement je suis construite différemment peut-être peut-être qu'il faudra un petit peu de temps pour comprendre que ça n'a peut-être plus de sens de conseiller autant de ceci ou de cela et que l'importance est très relative que ce truc de compensation je voudrais finalement non pas me réfréner il ne s'agit pas de mettre de la contrainte oh là là toi regarde tout ce que tu consommes et les autres et tout il y a suffisamment de production pour nourrir l'ensemble de l'humanité c'est un problème d'équilibre c'est un problème de partage mais pas de partage de richesse au sens qu'on essaie de nous entendre c'est-à-dire à chaque fois sur quelque chose qui est de l'ordre du monétaire tout ce qu'on dépense dans l'armement tout ce qu'on dépense dans la félicité putain mais avec ça il y a de quoi nourrir l'ensemble de la fête résorber la pauvreté mais c'est quoi cette idée de pauvreté ne fixe pas seul ne vitire les gens sont plus bons à partir de distribuons de l'argent plus tira mieux qui le distribue qui la tient qui est-ce qu'on va demander aux pauvres entre dix-mêmes en contrepartie suffira de remonter le seuil et puis on leur demandera de plus en plus on va pas en sortir comme ça est-ce qu'on peut se décoller comme ça pour sauver des imaginières qui soient c'est toujours pas le bon des imaginières d'échange mais des imaginières de droit à l'accès tout ce qui est c'est une insu que pour ce qui est beaucoup simple j'essaye de travailler alors où est-ce que j'en suis peut-être suite à une quelques-uns pour ce qui concerne la base de données usologiques en France sur ces questions-là j'ai contacté toutes les organisations consommateurs qui m'a répondu une information au consommateur qui m'a fait le piche je disais c'est pas bien compris non c'est effectivement pas bien compris je me suis tourné vers encore une fois des experts qui avaient décidé de ce qui était utile au consommateur seul sans avoir je me suis tourné vers les camarades de la fondation Wikipédia France puis US France j'ai eu une réponse c'est ah c'est pas nous il faut voir du côté d'espèce je suis pas très doué il y a des gens qui m'ont aidé à traduire ma lettre qui faisait trois pages de ma lettre du projet dans un anglais convenable qui est juste un signe d'accuser d'assaut qui s'en parle quand même un peu plus donc actuellement c'est plutôt dans l'idée d'essayer de le mettre en oeuvre sans s'accrocher et là c'est pas l'existent ça mettra un petit peu plus de temps en plan marketing pour que les gens entendent que ça existe et qu'il faudra peut-être l'alimenter cette base mais sans doute y arriver quand même sur la compta sur la compta vous avez fait des liens différents j'avais pas un projet de coopératif territorial en fait les gens qui sont en train de monter le coopératif sur un territoire dans une logique de pouvoir aider le mot est encore pas très joli à des échanges monétaires et non monétaires sur le territoire et dans ce cadre là on est sur on a fait pour le moment une matrice de richesse pas très joli du mot c'est le vocabulaire qui est maintenant connoté et où en fait on aura un système comptable qui permettra de gérer à la fois du monétaire et tous les aspects non monétaires des échanges monétaires plus enregistrement de choses non monétaires dans le même système donc l'énorme base de données et en plus tout ça sera visible c'est l'ensemble des acteurs ou habitants du territoire pour accéder à l'ensemble de ce qui se passe dans leur espace parce que c'est un espace qui leur est dédié finalement ça déclare à tous les uns puis ça doit permettre à tous les gens et de garder ce que je suis en train de dire c'est qu'on peut faire avec l'assistant des choses qui peuvent permettre de dire est-ce qu'on est sur une transition ou est-ce qu'on est prêt pour une voiture à un moment on peut sans doute considérer que si l'accompagnement qui peut être fait avec des outils et qui permet de penser autrement d'avoir une autre culture et de se dire finalement on a de quoi basculer permet de faire une transition moi je fais pas de choix j'essaie de fabriquer des éléments du diable qui permettent aux gens d'entraînent plus de faire ses choix de collectivité de collectivité